Si la clé pour aider les autres en train de les autres, c'était d'être égoïste et de penser à soi d'abord. J'espère que tu vas bien. Je t'enregistre cet épisode le 13 décembre. Donc le 13 décembre, c'est mon anniversaire. Je souhaite mes 38 ans et du coup il y a un petit décalage dans la publication des épisodes parce que je ne peux pas enregistrer le jour J, c'est trop compliqué. Et donc voilà, je voulais te partager, t'enregistrer cet épisode pendant mon anniversaire, une période que j'apprécie de plus en plus. À la maison, on ne fêtait pas mon anniversaire ou on ne fêtait pas les anniversaires tout court. Et là, depuis quelques années, surtout que depuis que je suis en couple, c'est quelque chose que je fais. Et ce que j'ai toujours aimé, c'est que même si on ne fêtait pas, en fait, ça correspond à cette période de l'Avent. C'est aussi pour ça que chaque année, on fait cette série d'audio. Et là, je me balade dans les rues de Bernay et je t'expliquerai à la fin pourquoi. Alors, j'ai vu, j'ai lu un jour sur un article de Michael Hyatt. Il définissait ses priorités dans la vie. Et dans ses priorités, alors qu'on a des valeurs très similaires et qu'on a la même foi, par exemple, je m'attendais à lire autre chose. Il a émis quelque chose du style Dieu en premier. Et puis en deuxième, c'était soi. C'était moi. Et après seulement la famille. Et après seulement le travail. Et après les amis. Et après l'église. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de se mettre aussi haut dans le classement. Parce que généralement, quand tu penses à quelqu'un de bien, si je te dis, décris-moi quelqu'un de bien. Tu penses à quelqu'un d'altruiste. Quelqu'un qui considère sa famille, ses amis bien plus important que son travail et soi-même, n'est-ce pas ? Attends, le travail, c'est quand même juste pour gagner de l'argent, c'est sale. Et puis prendre soin de soi, c'est tellement égoïste. Et bien en fait, ça m'a éclairé sur beaucoup de choses. C'est que beaucoup de comportements que j'avais étaient dû à du people pleasing. Je cherchais à faire plaisir aux autres, à essayer de m'adapter aux autres et à être aimé par les autres. Une manière de compenser cet attachement insécure qui viendrait de mon enfance. Et avec le temps, je me suis rendu compte que c'est en étant égoïste, en prenant soin de soi, d'une manière plutôt saine, évidemment, ça va de soi, en respectant une certaine morale et éthique. Et bien c'est en prenant soin de soi qu'on aide le plus les autres. Par exemple, dans le coaching ou dans le business tout court, il y a cette idée que vendre, c'est servir. C'est parce que j'aime vendre et que j'aime gagner de l'argent, qui est différent que d'aimer accumuler de l'argent dans mon cas en tout cas. Et bien c'est ce qui me permet de devenir meilleur, ça me rend meilleur et ça me permet d'aider les autres encore plus. Typiquement, comme je simplifie le truc quand même, comme j'aime vendre, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais créer un bon produit. Parce que si je crée un bon produit, les gens vont kiffer, vont racheter et il y aura du bouche à oreille. Et du coup, comme j'aime vendre, je vais améliorer mon produit et je ne vais pas hésiter à communiquer de manière assez régulière sur mon produit. Et en faisant ça, qu'est-ce que je fais ? Et bien j'apporte de la valeur déjà avec un bon produit. Parce que si je ne suis pas motivé par vendre, je ne vais pas forcément créer un bon produit. Puisque ça servirait à quoi en fait ? Puisque personne n'achèterait. Et puis aussi, ce qui est beau quand tu es coach, c'est que quand tu vends, tu vends en apportant de la valeur. Et ça, c'est ce que je m'évertue à expliquer aux coachs qu'on accompagne. La communication de marketing, ce n'est pas juste un moyen de trouver des clients. Ce n'est pas ça. Si c'était juste ça, ce serait compliqué, ce ne serait pas inspirant. Mais moi, ce que j'aime quand je vends, c'est qu'en fait, tu apportes de la valeur. Par exemple, cet audio. Cet audio, imagine que tu écoutes le calendrier de la vente depuis le 1er décembre. À un moment donné, tu dis, tiens, c'est pas mal ce qu'il fait. Tiens, ça doit être cool d'être le client de Lingen. Tiens, je vais aller voir un peu ce qu'il fait. Et ça, ça va te donner envie de travailler avec moi. Et ça me permet de développer ma clientèle en apportant de la valeur. Et c'est ça qui est beau. Donc, surtout, ne différencie pas apporter de la valeur et communiquer et faire du marketing. Donc, pourquoi je te fais cet épisode sur ce thème-là aujourd'hui maintenant ? Parce que c'est mon anniversaire. Et normalement, un bon mari, un bon papa, ce qu'il fait durant son anniversaire, il reste à la maison. Surtout que si ma femme, elle est enceinte, pour passer du temps en amoureux, etc. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une grosse partie de mon après-m' pour pouvoir dégager ma soirée. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qui me fait plaisir aujourd'hui ? Ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est de passer un peu de temps avec ma famille, évidemment, avec ma fille. On est allé dans une aire de jeu semblable à Gullipark. Je ne sais pas si tu connais. On a fait un bon déjeuner, un bon dîner. Et je voulais regarder un match de foot. Aujourd'hui, au moment où je te parle, il y a Dortmund PSG. C'est un match important parce que j'aime le foot. J'aime le PSG. Et j'ai envie de voir mon club se qualifier. Donc là, je suis dans le centre-ville d'Aubernay à 22h parce que justement, je veux aller voir ce match de foot et j'espère qu'il le passe. Et je me suis dit que c'était important par amour et par respect pour moi. Et tu sais quoi ? Quand c'est bien communiqué, les gens autour de toi qui t'aiment, ils te comprennent. Et je préfère largement frustrer un petit peu mon épouse de ne pas être à la maison ce soir. Et que quand elle rentre, elle a un mari heureux. Alors, surtout si on se qualifie, un mari épanoui. Parce qu'un mari épanoui, un mari heureux, un mari comblé, il va pouvoir aimer et apporter plus à son épouse qu'un mari asséché. Et c'est dans ce sens que je te dis que plus tu prends soin de toi, plus tu as de l'espace pour prendre soin des autres. Voilà, je rentre dans le bar. J'espère qu'il passe le match de foot. on va voir. Bonjour. C'est pour le foot aussi, c'est ça ? Oui, mais je vais demander je ne sais pas ce genre. Ah, cool. On parle bien de Dortmund PSG, on est d'accord ? Ok, ok. Pas de malentendu. Donc c'est bon, ils vont mettre, c'est ça ? Ok, cool, super. Bah voilà, ils vont mettre le match. Donc, je te laisse et je te souhaite le meilleur. Pense-moi en toi et je ne sais pas le fait que j'ai regardé.